Salaam alaikum, dans la haleqa de l'ayouma, je vous montre le concept de la vidéo in-demand. La vidéo in-demand, je pense que tout le monde le sait maintenant, c'est de regarder une vidéo qu'on choisit, un épisode ou un film, où d'abord, tu vois les services qu'on propose là-dessus. Il m'a dit, la vidéo a la demande, donc il faut savoir qu'il y a des chaînes de télévision internationale qui proposent toutes les plateformes de l'Internet, l'achat des émissions qu'on n'a pas vues, la rediffusion de certains programmes. Pour certaines chaînes, c'est gratuit, pour certaines chaînes, c'est limité, même les françaises, les programmes ne sont pas compliqués. Oui. Donc, il y a des chaînes à Janet. C'est les Etats-Unis. Ou le Canada, en quelque sorte, et ils sont très similaires. C'est le pire est toujours fait de l'autoréal. Donc, les Etats-Unis, on a les grandes chaînes HVMTLN, qui sont proposées sur la plateforme DLH ou la Showtime, les séries DLH, pour les voir soit en prime prime en direct, soit après, si on n'a pas eu le temps de... On a raté l'épisode. Surtout que les Etats-Unis, ils disaient bien les plages horaires, ils disaient bien les fuseaux horaires. Donc, c'est ça. C'est un marché qui a venu au jour où on vous profite plusieurs autres services. Les Etats-Unis, 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 les Etats-Unis. Netflix, ça représente 30% de l'EU. Le trafic. Le trafic fait l'Amérique du Nord. C'est très, très, très conséquent. Netflix, c'est un système de location par courrier. Donc, on a créé un DVD à distance. C'est un DVD simple. C'est un DVD simple. C'est un DVD simple. C'est un DVD. Après, ils ont évolué. Ils ont commencé avec la vidéo de demain. J'ai quelques émissions, quelques séries. C'est un DVD très important. C'est un DVD pionniers. Ils sont maintenant les leaders du marché. C'est un DVD. 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 Dernièrement. L'aujourd'hui, ils ont acheté le droit. C'est un DVD. C'est une série pour la Comédie presque tôt. C'est un DVD. Elles ont été établi sur la 4ème saison. Le concept est qu'ils ont été établi sur la saison. C'est un DVD. Donc, tu n'as pas à attendre la retraite. M'est-ce qu'il y a des coupures, il n'y a pas de plaisir. Tu n'es pas habitué à ça, mais un épisode s'est coupé jusqu'à 4-5 fois entre les Etats-Unis. C'est tout le monde. Surtout les séries en printemps. Sur internet, tu as le luxe de regarder l'épisode avec le calme, de regarder toute la série, la saison calme, moyennement quelques dollars. Ou les prix sont très importants. C'est très important. Il n'y a pas dix minutes. Il n'y a qu'à refler les programmes de 2ème, où il y a des programmes de Média, TV, Fadra, Al-Qadir. Al-Qadir. Ils mettent l'intro, quelques minutes dans la série, et la première publicité a atteint la deuxième coupure et la troisième. Donc c'est devenu conséquent. Pour parler un peu des sous-cédients Netflix, c'est quand même un chiffre d'affaires de 3,6 milliards de dollars en 2012. Ce qui est vraiment conséquent. En sachant que le mensualité est à la mariage. C'est 10 dollars. Je pense que c'est 10 dollars. Encore moins. Le seul inconvénement pour nous en tant que mavokais, c'est possible. C'est très compliqué. Il y a des problèmes d'affaires en France, qui ne font pas de l'affaires de l'Union. Il y a des problèmes d'affaires en France. Mais c'est la première contrainte. La deuxième contrainte, c'est que les programmes de l'anglais. Pour les gens qui font la version originale, c'est très difficile. Mais les gens qui font la version originale, c'est très difficile. Mais les gens qui font l'anglais, c'est une vraie aubaine. C'est le meilleur moyen pour combattre, c'est le piratage. On n'a pas besoin de piratage. J'ai vu dernièrement une statistique qu'un pays a un piratage jusqu'à 30%. Grâce à quoi ? Grâce à des services où on peut acheter légalement ou regarder légalement que ce soit des vidéos ou des séries. C'est vraiment le moyen de... C'est pour ça que le service est un gros succès. D'abord qu'il y a des Etats-Unis, qu'il y a du Canada, qu'il y a du Mexique, qu'il y a du Brésil, l'Argentine... L'Assemblée, il y a d'autres concurrents spécifiques au marché. Oui. En Grande-Bretagne, il y a un service mytho, alors... Comment il s'appelle déjà ? Je n'en suis pas sûr. L'île Bliss, je pense. En tout cas, il y a des publicistes qui jouent à l'hôp. Donc, il y a une grosse demande où beaucoup de spectateurs, c'est un pays qui est devenu vraiment riche dernièrement. Donc, il y a des plateformes sur l'hôp, sur les vidéos, sur les séries, sur les films américaines, sur les films, etc. L'avantage de Netflix, c'est que, même si ça permet de combattre le piratage, c'est symbolique. Moi, c'est clé, mais le revenu mensuel est clé, par personne, et le nombre se chiffre en millions. Surtout que, on attend des pays qui sont déjà dans les pays nordiques, comme la Suède, la Norvège, ou qui ne viennent dans les pays bas dans pas longtemps. Donc, je pense que c'est la même chose. Je pense que il y a même le succédé. Ou qu'il y a aussi Amazon qui s'est lancé, et on ne va pas dire qu'il s'est lancé, mais il y a un autre domaine depuis très longtemps. Et d'abord, ils se sont attardés pour faire la vidéo à la demande. Dernièrement, le concept que personne n'a encore fait, c'est que ils ont développé plusieurs concepts de séries, de films, où ils ont proposé aux internautes de voter sur les scripts que les gens vont aimer ou d'aller à ce moment-là. Dernièrement, ils ont développé des pilotes qui se font valider par... Après, ils se font valider par le nombre de vues. Ou, bien sûr, le succès qu'ils ont eu ou, dernièrement, le succès qu'ils ont eu c'est la série de la Orange de New Black qui a eu un succès ou une deuxième saison va être recommandée. Donc, il y a vraiment un avenir. Oui, surtout, c'est la révolution du système des séries qui sont très critiqués. Il y a une très bonne série qui se font annuler des hits soi-disant qu'il n'est pas jugé porteur. Tandis qu'il y a des séries qui ne sont pas vraiment bonnes mais qui sont entretenues plusieurs saison avec le système de Nielsen. il y a un système de Nielsen. Ils extrapolent en quelque sorte les résultats qui voulaient que la série a un succès alors que c'est très approximatif. Alors que dans le système actuel il y a des retours sur l'expérience via les internautes. Il faut parler d'un autre concrément qu'il y a une hulu matérielle. Hulu a tellement le concept éporteur que NBC Universal, News Corporation ou Walt Disney de Walt Disney Company. C'est intéressant où dans le boulot les rois qui ont proposé à votre séries d'abord ou là qui ont proposé au film des séries originales comme la prochaine série la Trondia Shrek en 2014. Donc il y a un certain intérêt. L'avantage des solutions avec Netflix et avec Hulu c'est qu'il y a des applications après. Donc les applications que l'on a préinstallées sont compatibles dès le démarrage il y a des supports. Il y a des supports Smartphone la tablet la PS3 la Wii la Xbox c'est possible même la OSC intégrée au téléviseur oui c'est devenu c'est prise en charge par les constructeurs la Samsung la Sony je ne sais pas mais Samsung je sais où les gens qui ont qui ont un support et qui ont un support de l'appareil la TV comme support ou la boxebox c'est devenu un argument déjà d'abord tout fait en anglais il y a des applications qu'on a fait parmi les applications moyennes c'est la vidéo c'est à cet effet qu'on a fait un débat qui dit qu'on a un grand succès il y a déjà une solution il faut juste remasteriser les vieux films marocains qui font des films marocains qui veulent faire les films marocains les films marocains qui veulent faire les films marocains qui veulent faire les films marocains c'est des succès ces films marocains sont des films marocains qui font des films marocains qui font des films marocains mais dans le film il faut savoir qu'un film qui lance les films marocains c'est la qualité c'est la qualité c'est ça c'est la qualité c'est ça il faut savoir certains films qui ressortent la FNAC la Virgin mais il n'y a pas de marché pourquoi ne pas créer une plateforme entre l'AMFD ou le centre cinématographique marocain ou il est en VRG moi je dis que le problème c'est que puisque toutes les télévisions sont publiques mais s'il y avait des télévisions privées elles vont sûrement tomber sur le marché ou des paiements en ligne surtout qu'il n'y a pas de connexion c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais quand la connexion Internet 4h est instable c'est très difficile j'ai déployé des solutions via la vidéo ultime surtout pour moi je suis large on a 340 480 mais c'est pas un problème on a fait le tour donc merci de nous avoir suivis pour cet épisode je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et nous envoyer vos commentaires vos sujets sont les bienvenus on va les traiter à lundi merci beaucoup à la prochaine laille au continu ce qui esterne où il y a le troisième